Découvrez 4 moyens d'atténuer la dépendance et adoucir les effets du manque grâce à la lithothérapie. Considérée comme une maladie, l'addiction affecte la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. La dépendance peut se porter sur une substance comme l'alcool et la drogue, ou sur une activité comme le jeu. Au cours de la période de désintoxication, le sevrage se manifeste par des symptômes qui peuvent être douloureux. On peut citer les vomissements, l'anxiété, la dépression, les hallucinations, ou encore les convulsions. Parmi les méthodes thérapeutiques existantes pour venir à bout de la dépendance, la lithothérapie est de plus en plus adoptée. Voici 4 façons d'alléger les signes du manque avec les pierres naturelles. 1. Se rééquilibrer avec l'ambre Utilisée pour résoudre les problèmes d'ordre physique et psychologique, L'ambre est une pierre incontournable dans la lutte contre la dépendance. Elle est parfaite pour anéantir les vibrations négatives. Dans le cadre d'une désintoxication, l'ambre permet d'apaiser les malaises engendrés par le manque. Cette pierre est connue pour ses vertus apaisantes sur les douleurs musculaires et articulaires, qui sont fréquentes au cours du sevrage. L'ambre supprime toutes les tensions présentes sur le système énergétique. Ainsi le sevrage devient plus supportable. Pour intensifier les effets des soins réalisés avec l'ambre, vous pouvez le porter en bracelet ou en collier. L'ambre en pierre roulée, polie ou brute peut également accompagner les séances de méditation. Afin de profiter des meilleures propriétés de la pierre, il est nécessaire de la purifier régulièrement, en la plongeant dans de l'eau minérale. Si vous cherchez à vous munir de cette pierre, vous pouvez vous rendre sur notre boutique en ligne au karma.fr. Vous y trouverez un large catalogue de bijoux en pierre naturelle. Le lien est en description de vidéo. 2. Adoucir le manque grâce à l'astorolite Pour ceux qui luttent contre la dépendance au tabac, l'astorolite est spécialement recommandée. Elle aide à réguler l'addiction, et calme les effets de l'abstinence. Pour instaurer l'apaisement du cœur, l'astorolite transmet des énergies positives qui appellent au retour à la nature. Elle favorise l'alignement des chakras, et permet ainsi de retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit. Pendant les crises d'angoisse ou les tremblements dus au manque de nicotine, les vibrations de l'astorolite guident vers la lucidité et la concentration. Elle évite ainsi la rechute en chassant l'envie de fumer. La pierre brute de storolite peut être utilisée en la portant sur soi, en la posant dans la pièce, ou en méditation. 3. Apaiser les malaises par l'améthyste L'améthyste fait partie des meilleures pierres à choisir au cours du sevrage. En effet cette jolie pierre au violet envoûtant, incarne la sérénité. C'est donc la pierre parfaite pour obtenir l'apaisement nécessaire, afin de faire face à la nervosité et au manque. En lithothérapie, c'est la pierre naturelle par défaut pour le traitement de l'alcoolisme. Elle joue un rôle régulateur sur le système nerveux, pour soulager les maux de tête, l'insomnie, et les nausées causées par l'envie d'alcool. L'améthyste diffuse des vibrations positives qui apportent un grand soutien pendant la période d'abstinence. Si vous avez opté pour l'améthyste afin de réaliser un traitement thérapeutique, il est conseillé de le porter en pendentif. Pour calmer une crise d'anxiété, vous pouvez tenir une pierre roulée d'améthyste dans vos mains, tout en effectuant un exercice de respiration profonde. 4. Retrouvez l'harmonie avec l'aventurine bleue L'aventurine bleue est réputée pour sa vertu calmante. C'est un bon allié pour combattre le stress et l'anxiété, inévitable pendant le sevrage. Dans la lutte contre la dépendance, cette pierre apportera un grand apaisement. En effet, le sentiment de sérénité éloigne les pensées et les envies de rechute. L'aventurine bleue agit sur le subconscient, en conférant la force mentale nécessaire pour contrôler les pulsions. Pour un effet optimal, elle doit être portée en bijoux près du corps. Il est donc recommandé de la choisir en bracelet, en collier, ou en bague. Pour une pierre roulée, gardez la pierre dans votre poche lors de vos déplacements. C'est la fin de la vidéo, nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr.